Bonjour Nicolas Bouzou, bonjour Dimitri, bonjour à tous et bonne rentrée à vous. C'est reparti pour une nouvelle saison d'ActuEco avec vous sur Europe 20. Vous nous parlez ce matin des trois changements économiques les plus importants qui ont eu lieu cet été. Exactement, trois événements importants qui vont avoir un impact économique et même géopolitique déterminant. La première chose Dimitri, on peut maintenant parler de crise économique en Chine. L'activité industrielle diminue, les exportations chinoises reculent, rendez-vous compte. Le secteur immobilier est en crise, chacun a entendu parler de ce grand promoteur immobilier Evergrande qui est quasiment en situation de faillite. Il y a tellement peu d'activité économique en Chine que les prix sont en baisse, c'est ce qu'on appelle la déflation. Et surtout, le chômage atteint des niveaux records. Tenez-vous bien, le taux de chômage des jeunes urbains atteint 20%. C'est tout à fait nouveau pour ce pays, le contrat social d'une certaine façon est rompu et la comparaison avec les Etats-Unis est défavorable. C'est un peu la crédibilité du parti communiste qui est en jeu. – D'ailleurs, la déflation dont vous avez parlé, ce n'est pas moins inquiétant, nous disent les économistes, que l'inflation. – Exactement. – On aura l'occasion d'en reparler. – Absolument. – Deuxième événement important de l'été Nicolas. – La crise du rouble en Russie, la monnaie à russe, a perdu 30% de sa valeur depuis le début de l'année. Alors, si la contre-offensive ukrainienne est militairement enlisée, en tout cas, la crise du rouble qui est due aux sanctions sur le pétrole russe, augmente le coût des achats de matériel militaire russe, dont une partie des composants sont importés. D'ailleurs, l'État russe est en déficit depuis le début de l'année, ce n'est pas un déficit énorme, mais enfin, c'est nouveau pour le pays. Ça veut dire qu'au-delà de chiffres de croissance qui ne sont pas mauvais en Russie, le pays fait face à une vraie difficulté financière. – Alors, la crise en Chine, la crise du rouble en Russie et en Europe, tout va bien ? – Ah non, évidemment. Alors, je vais décevoir les déclinistes et tous ceux qui passent leur temps à critiquer notre pays et son gouvernement. Le pays qui souffre le plus n'est pas la France, c'est clairement l'Allemagne, d'après les indices de confiance. C'est en Allemagne que l'activité industrielle recule le plus. C'est le pays le plus connecté à la Chine et à la Russie. C'est aussi notre principal partenaire commercial, l'Allemagne. Mais vous voyez, Dimitri, la crise en Chine, c'est nouveau. L'Allemagne en difficulté, c'est nouveau. Bon, je vous expliquerai demain comment les entreprises françaises peuvent tirer parti de ce nouvel environnement. – Signature européen Nicolas Bouzou, merci beaucoup Nicolas. – A demain.